C'est la bonne, mais je suis chaud là. Non mais là je suis chaud, je le sens. Il faut le menacer le jeu là. Moi je quitte le jeu là si on me le donne pas. Vas-y je l'ai pas, je désinstalle. Vas-y on désinstalle, direction là-bas. Et puis je lui réinstalle en 5 minutes juste après derrière. Allez le boss, donne ! Oui je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai mec ! Au moment où je dis ça, je l'ai ! Salut à tous Altice, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'arme exotique, la batteuse exotique LMG Pestilence. La LMG pardon, Light Machine Gun et on la drop en score 500. Je vais vous dire comment la dropper dans cette vidéo et je vais vous montrer également toutes les caractéristiques de cette batteuse qui s'appelle Pestilence et qui est exotique. Comme vous avez vu dans l'intro, franchement moi j'ai vraiment galéré, j'ai vraiment vraiment galéré pour l'avoir. Et en gros c'est assez simple pour l'avoir, il va falloir faire des points de contrôle dans les dark zones. Donc les dark zones, que ce soit la occuper ou pas, vous pouvez la drop dans les deux. Vous pouvez la drop sans contaminer, soit non. Moi je l'ai eu en contaminé. Je crois que le plus souvent c'est quand même en contaminé, donc il va falloir l'extraire. C'est bien, ça vous rajoutera un petit stress de devoir l'extraire. Mais en tout cas voilà, il va falloir vraiment en faire beaucoup. Sauf si vous avez vraiment de chance, mais moi j'ai dû en faire honnêtement sans mentir. Je pense que j'en ai fait peut-être 80-100 avant de l'avoir. Non, peut-être que j'exagère, peut-être que j'ai dû en faire 60. En tout cas, j'ai vraiment pas eu de chance pendant 2-3 jours, j'ai fait pas mal de DZ pour me stuff et j'ai pas trouvé rapidement. Alors on va tout de suite voir les stats de cette Pestilence. Exotic, score 500, fusil mitrailleur, dégâts sur cible non abrités, plus 15%. Vous souffrirez comme on a souffert, pareillat, c'est une arme pareillat. Alors vraiment, je comprends pas. Si, je sais pas, les devs vont pas regarder cette vidéo, mais honnêtement je comprends pas. 5,9K de dégâts pour 550 de CPM. C'est quoi l'intérêt de cette arme en fait ? Je... enfin... Je comprends pas. À côté de ça, j'ai une M60 à 23, 23.4K avec 575 de CPM. Vraiment, j'aimerais savoir à quoi sert cette arme. Parce que bon, les exotiques là, depuis le début de Division 2, elles servent pas à grand chose sauf quand vous les équipez en holster. Vous avez vu l'impitoyable. Franchement, en holster, c'est pas mal. En holster, chaque tir touchant un ennemi à 5% de probabilité d'infliger 20% de dégâts en plus sous forme de dégâts explosifs, ça c'est assez vénère. Pareil, vous l'avez vu pour le flux continu, c'est pour ça le build en holster avec la Vector. Recharger votre arme dans les 5 secondes suivant une élimination améliore de 20%, vous avez une énorme cadence pendant 10 secondes. Mais là, vraiment, je comprends pas la pestilence. Si on regarde les stats en holster, confère une protection bonus de 20% pendant 5 secondes si vous subissez aveuglement, saignement ou brûlure. Donc c'est bizarre, c'est vraiment... Je sais pas, je trouve pas ça très très intéressant. On va voir toutes les stats, donc 5,9 de dégâts. Précision, stabilité, bon bah c'est pas terrible mais c'est normal, c'est une batteuse. Temps de rechargement 5 secondes par rapport à la M60, 5,8 là c'est 5,5, c'est un peu plus rapide. Portée de coup critique entre 10 et 51 mètres, ok ça c'est normal. Pourquoi pas, pourquoi pas. Talent, c'est là où ça devient intéressant ou pas. Après avoir touché le même ennemi 20 fois, ça c'est fléau des parias. Cet ennemi subit le fléau des parias. Donc ça à la limite, pourquoi pas, 20 fois il faut déjà y aller. Parce que si vous imaginez en termes de PVP, si vous avez touché déjà 20 fois le mec, soit vous êtes déjà mort, soit 20 fois il a vraiment tanké et bon. En tout cas, quand un ennemi atteint du fléau des parias, c'est un espèce de sort qui s'abat sur lui, est tué, il génère un nuage toxique qui dure 10 secondes, inflige 200% des dégâts d'armes par seconde et inflige pestilence à quiconque se trouve dans sa zone d'effet. Donc ça, ça veut dire que ouais, si les mecs sont regroupés, si vous en tuez un, le deuxième il va prendre cher. Ça, ça peut être sympa, mais honnêtement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer avec cette arme pour avoir ça ? Elle ne fait pas de dégâts et tout, c'est quand même... Il faudrait que j'essaye quand même de tirer sur les gens avec. Pestilence, ce debuff diminue les soins reçus de 50% pendant 10 secondes. Ça, c'est plutôt pas mal, vous le mettez sur un ennemi, il a du mal à se soigner. Quand un ennemi affecté par pestilence est mis à terre, il meurt instantanément. Ça, bon, pourquoi pas. Le debuff est annulé si la protection de l'ennemi est restaurée à son maximum. Ok, et on a aussi un talon qui s'appelle Résilience des parias. En holster, bah voilà, confère une protection bonus de 20% pendant 5 secondes. Voilà, bon écoutez, franchement, je vois pas trop... Je comprends pas trop à quoi elle sert en fait cette arme. Et je comprends pas, je vois pas quelqu'un la jouer ni en PvE ni en PvP. Je vois pas à quoi ça pourrait servir. Donc voilà, c'est une question. Je sais pas si vous avez une idée, c'est vraiment une question que je me pose. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me donner une idée dans les commentaires. Mais franchement, je vous avoue que je comprends pas. En holster, elle rajoute pas grand chose. Et elle tape pas très fort non plus. Donc voilà, je vois pas l'intérêt de l'utiliser. En plus, il faut quand même trimer pour l'avoir. Donc voilà, écoutez, je sais pas. Si vous avez une bonne explication, j'espère... Il y a sûrement un truc auquel j'ai pas pensé, honnêtement. Donc voilà. En tout cas, pour la trouver, c'est en DZ. Elle est en DZ. Farmer les points de contrôle, etc. C'est le boss qui va vous la dropper. De toute façon, quand le boss vous lâchera du orange, vous saurez que vous l'avez. Après, il faudra l'extraire ou non. Mais en tout cas, ça se passe en Dark Zone. Voilà, c'est Altistine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis ciao à tous. Bon jeu sur The Division 2. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner si vous aimez The Division 2. Et à liker la vidéo si ça a pu vous aider. Ciao à tous.